Lors de leurs courses miraculeuses en direction du top 4 de l'Overwatch League, les Washington Justice ont franchi de nombreux obstacles. Aux portes du carré final se tenaient les Philadelphia Fusion, l'un des deux colosses d'Amérique du Nord. La rencontre s'est entamée par une nette domination des Fusion qui ont ouvert le score 1 à 0 sans trop de difficultés. Fusion doit désormais attaquer sur Kingsrow, mais sur cette carte, leur stratégie va changer. La Philadelphia va jouer le même jeu que les Washington Justice et ce, à leur manière. Sur le premier point de Kingsrow, Justice s'est emmené les pinceaux au point de tomber petit à petit dans un piège minutieusement préparé par Fusion. Un piège que je vous propose de découvrir sous plusieurs angles. Philadelphia Fusion démarre son attaque avec une composition Chopper Sigma accompagnée d'une double sniper. Cette version des compositions Chopper est l'une des plus lentes car elle cherche impérativement une élimination rapide avec soit un hook, soit une tête d'un des snipers. Cette ouverture sera trouvée par Ivy avec une rafale de flèches surprenant DK sur la hauteur, forçant ainsi la résurrection d'Arc. Suite à cela, Fusion prend la hauteur, mais cela n'empêche pas Washington de mettre en place son plan de jeu. DK et Janu descendent de leur hauteur pour partir en flanque avec Tuba. Tandis que si tu trouves une tête impensable sur Ivy, le flanque de Justice est un succès. Alarmes écarpées tombent comme des feuilles. Derrière, les tanks revenus sur le point seront isolés et Washington remporte le fait. Pour la défense, tout se passe pour l'instant comme prévu. Il ne reste que deux menaces, Ivy et Foney Astro à l'arrière du point. Sauf que le plan de Justice va dérailler assez rapidement. Ces deux menaces, après avoir tenté un flanqueur sur Ark, reprennent la hauteur et décident de se faufiler dans le dos de Justice. Stitch, accompagné de sa hanche, tente de prendre le duel, mais Ivy a l'avantage positionnel. Le combo Anzo-hanche arrive à rester en vue. Même si personne ne meurt dans l'opération, lorsque Stitch abandonne son idée et retourne sur le point à défendre, l'état de la partie a bien changé. Lorsque le duel se déroulait, Fury et Sado ont pu prendre la position au niveau du point. Le plan de Washington aurait été de partir à l'agression sur les tanks avec Diggy et Janu comme leur composition le souhaiterait. Mais ici, c'est impossible. À cause de la tension portée par Ivy, les tanks ne peuvent pas toucher le point. S'ils le faisaient, ils perdraient le duel contre la ligne de fusion par simple manque de dégâts. En plus de cela, Carpe a une ligne en fatale avec Alarmes. Sado prend la hauteur et Fury conteste le point. Fusion est donc parfaitement installé pour l'instant. Tuba est en place pour un flanc, mais celui-ci ne se produira pas. Sur le point de contrôle, Justice est en infériorité numérique. Ils doivent donc attendre Stitch qui, peu après, revient sur le point. C'est donc le moment de contester côté tank. En se coordonnant avec un flanc de Tuba qui tuera Carpe, D.K et Janu s'avancent sur le point. Sauf qu'à cet instant précis, le piège s'est refermé sur Washington Justice. Au moment où les tanks engagent, Ivy et Foniastro reprennent une position en hauteur juste derrière les tanks. Avec une rafale de flèches et la discorde d'alarme, Janu tombe instantanément. Stitch qui devait reprendre la ligne avec ses tanks se fait surprendre par Sado qui avait pris la hauteur précédemment. Malgré un kill de D.K sur Foniastro, Carpe est ramené à la vie. Janu est de retour également sur ce fight, Justice a donc encore une chance. Mais celle-ci est très bien. Fusion est encore parfaitement installé. Ivy a continué à faire ses dégâts depuis la hauteur et Carpe et Alarme ont pu prendre des positions encore plus avantageuses. Malgré la reprise de position par Washington, Fusion les a encerclés. Janu se retrouve explosé par l'embuscade de Philly et malgré des bons kills trouvés par Tuba, c'était une question de temps avant que Fusion se regroupe pour terminer le travail. Fusion ici nous montre que stratégiquement parlant, ils sont inégalables. La prise des hauteurs était la meilleure idée mais de laisser Ivy et Foniastro dans le dos a créé une énigme chez Justice qu'ils n'ont pas réussi à résoudre. Washington s'est de lui-même engouffré dans un trou sans fond et sans issue en voulant tuer Ivy et en laissant Fusion reprendre de l'espace après le fight remporté. Lorsque Ivy a pris le duel contre Stitch, le signal était lancé pour prendre le maximum d'espace et condamner justice pour de bon qu'ils n'avaient pas entendu l'alarme se déclencher. Alors et c'est tout pour aujourd'hui, le sujet était très intéressant, je voulais absolument le faire. Bon après ça fait une vidéo assez courte mais écoutez des sous plusieurs angles plus gros que d'habitude ça ne fait de mal à personne. Il y aura un autre sous plusieurs angles qui sortira peut-être la semaine prochaine sur un autre sujet que j'ai déjà en tête. Faut juste que je brainstorme ça de mon côté et je vous en parle en temps et en heure. Également pour les Hammer Kato, je peux désormais vous donner une date. Rendez-vous le 2 octobre pour la première du Hammer Kato, c'est-à-dire le tout premier épisode du Mercato entre la saison 3 et la saison 4. Voilà, l'annonce est passée, on aura l'occasion d'en reparler et d'ici là passez un très beau week-end et à bientôt. Salut !